Alors dans les grands groupes, tout le monde n'est pas actif, loin de là, et donc il y a des inactifs, mais il y a également des observateurs qui suivent ce qui se passe, même s'ils ne sont pas totalement inactifs, vous ne les voyez pas. Et rappelez-vous, on en a parlé dans « Les observateurs qui ne font rien sont vos amis ». Et pourtant, c'est quand même très utile de se connaître. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui je vous propose de regarder comment se connaître dans un grand groupe. Alors la première idée qui vient à l'esprit souvent pour beaucoup, c'est de créer une base de données et que chacun va remplir avec son profil le plus complet possible, soit en utilisant un réseau social, soit en utilisant directement une base de données sur un site. Mais le problème, c'est que tout le monde ne va pas la remplir, puisque justement, on va avoir des personnes réactives qui vont remplir, et une majorité de gens qui ne sont pas réactifs et qui ne vont pas la remplir. En plus, c'est vraiment utile pour les très grands groupes du numérique, ce qu'on appelle les GAFA, qui eux, justement, ont besoin de connaître plein de choses de vous pour, au contraire, essayer de développer la publicité, des publicités très ciblées par rapport à vous. Mais finalement, pour vous, pour un groupe, pour la dynamique de groupe, ce n'est pas si utile que ça. En fait, on a besoin de connaître deux choses. D'abord, les compétences. Mais peut-être que la personne qui a indiqué des compétences n'est pas disponible, est déjà peut-être partie du groupe ou a d'autres soucis. Donc finalement, une base de données ne peut pas être à jour tout le temps, c'est assez difficile. On va même peut-être rater des personnes qui ont des compétences intéressantes, mais qui ne l'ont pas marquées. Dans ce cas, finalement, il vaut mieux lancer une annonce à l'ensemble du groupe qui peut faire ceci, qui peut m'aider pour cela, plutôt que de se baser sur une base de données qui a été faite à un certain moment. Et la deuxième chose très importante, c'est se connaître pour développer des mécanismes de confiance et d'estime. Alors rappelez-vous, on en a parlé dans l'estime et le prestige, les deux facettes de la reconnaissance. L'estime, c'est vraiment le mécanisme de base qui permet au groupe de fonctionner. Et pour ça, il ne s'agit pas simplement de connaître des compétences, des choses qu'on peut marquer dans une base de données. Mais de vraiment connaître les gens, au moins les plus actifs, au moins ceux avec lesquels, ceux qui vont me proposer quelque chose, par exemple, à faire. Alors pour ça, évidemment, une base de données, ça ne suffit pas. Même avec des étoiles, vous savez maintenant le système d'étoiles, de likes, etc. Ça permet dans des très très grands systèmes où les gens interagissent très peu, de pouvoir savoir à peu près à qui je peux avoir confiance ou non. Mais ça marche bien pour les très très grands systèmes. On peut faire beaucoup mieux pour les petits systèmes sans technique et avec au contraire de l'humain. Alors comment faire ? Eh bien au tout début, vous allez d'abord commencer par vous présenter. C'est-à-dire la première chose à faire quand on démarre un groupe, c'est de faire en sorte que tout le monde parle. Mais ce n'est pas tellement important finalement pour la présentation elle-même. Ce n'est pas tellement important pour connaître les gens. On l'oublie, on peut le mettre dans un coin du site que peu de monde ira voir. Mais par contre, eh bien ça permet d'avoir plus de gens réactifs. C'est-à-dire que quand on demande aux gens de se présenter, on peut avoir non plus 10, 20% comme le taux global des réactifs. Mais au tout début du groupe, on peut avoir 40, 50, voire 60% dans les meilleurs cas de personnes qui vont réagir et qui vont se présenter. Et donc ces personnes-là auront déjà réagi. Mais ce n'est pas vraiment l'objectif parce que ce n'est pas avec ça qu'on va vraiment bien connaître les gens, surtout qu'on leur demande de se présenter en trois lignes. Alors le premier outil vraiment utile, eh bien ce sont des rencontres, les rencontres régulières. Ça permet par exemple, si vous avez une communauté, une grande communauté avec plein de petits projets, que les gens qui se connaissent à l'intérieur des projets puissent se connaître aussi entre les projets. Alors un exemple, par exemple à Auroville, cette ville qui s'est montée en Inde, qui aujourd'hui rassemble 1500 habitants et qui a même vocation à devenir encore plus grande. Eh bien Johnny, un Australien, tous les dimanches, il organise un brunch. Alors vous allez me dire, ce n'est pas une rencontre très très efficace, mais ce n'est pas une rencontre de projet, c'est une rencontre de communauté. Et donc là l'objectif, eh bien au contraire, c'est de se connaître dans une ambiance la plus conviviale possible. Donc finalement le brunch, c'est une rencontre, c'est une vraie rencontre régulière extrêmement utile. La deuxième chose, eh bien c'est bien, mais avec ça vous allez avoir les réactifs, puisque seules les personnes qui sont réactives et proactives vont aller à vos rencontres régulières. Les autres vont observer ce qui se passe de loin, mais ne vont pas réagir pour venir aux rencontres. Alors pour que les observateurs puissent observer, à défaut de se présenter eux-mêmes, à défaut de se faire connaître eux-mêmes pour l'instant, avant qu'ils ne deviennent peut-être un jour réactifs, eh bien on peut aussi faire en sorte que les réactifs parlent, se présentent et montrent surtout ce qu'ils font entre les rencontres. Alors c'est surtout les plus actifs, mais c'est ceux qui sont vus par les observateurs, c'est ceux qui vont proposer des choses et donc qui ont besoin d'avoir cette confiance pour que d'autres les rejoignent, et peut-être que des observateurs deviennent réactifs pour participer par exemple à un projet. Donc c'est vraiment les bonnes personnes pour qu'on puisse les voir, les voir à l'œuvre. Et donc dans ces échanges entre les rencontres, eh bien on va avoir la possibilité que les plus actifs montrent les étapes, les prochaines étapes, montrent qu'ils font des choses et donc attirent aussi l'estime évidemment du reste du groupe et en particulier des observateurs. Alors à vous de jouer. Développez en priorité dans votre groupe, si vous avez un grand groupe et si vous n'avez pas encore mis toutes les activités en place, faites d'abord des rencontres, le plus convivial possible. Les rencontres d'une grande communauté n'ont pas le même objectif que les rencontres des petits projets. Il ne s'agit pas de produire des choses, mais au contraire de fabriquer de la connaissance, de la convivialité, du plaisir d'être ensemble, de manière à ce que les gens se connaissent mieux. Et donc faites des rencontres conviviales. Alors peut-être le branch de Johnny ou alors peut-être d'autres choses, ou simplement des petites activités un peu ludiques entre les projets, pour s'entraider par exemple entre les projets. Et puis faites la même chose aussi dans les échanges entre les rencontres. Et comme vous le voyez, effectivement l'objectif c'est plutôt de miser sur les personnes plutôt que sur les machines pour apprendre à se connaître. Ce n'est pas les machines qui nous feront nous connaître, c'est vraiment les moments d'échange, les moments d'échange lors des rencontres et entre les rencontres. Et comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501